La médecine de l'homme malade La médecine de l'homme malade En 1945, les alliés découvrent avec horreur que dans les camps nazis, des médecins se livraient à des expérimentations sur les détenus qu'ils traitaient délibérément en rats de laboratoire. Les alliés ont à juste titre condamné la médecine nazie. Plus jamais ça. Mais pourtant, qui aurait pensé qu'entre 1932 et 1972, à Tuskegee en Alabama, les médecins américains menaient une expérimentation sur 400 travailleurs agricoles noirs, illettrés, tous syphilitiques. Le protocole prétendait faire la preuve de différence entre la syphilis des Noirs et celle des Blancs. Pendant 40 ans, on va mentir aux cobayes de Tuskegee. On leur cache la nature de leur maladie. A leur insu, on les prive de soins pour donner une base scientifique aux thèses racistes des chercheurs. Chaque dossier porte en toutes lettres. L'étude prendra fin le jour de l'autopsie. Des médecins se livraient à des expérimentations sur les détenus qu'ils traitaient délibérément en rats de laboratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada